... 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 C'est la conférence sur le PEPAS, sur la Égypte-Pas-Portresse, dans la rue du Dieu. Je suis sûr que Paul a été sur la confusion, qui est moins en train de me laisser, qui est moins en train d'apprendre. Il doit être clair, Paul n'a jamais mis que lui en confusion. C'est vous qui êtes malvernis pour des neuroses et c'est que tu vous mets en confusion. Je ne joue pas vous devant Paul là, il n'a jamais dit que c'est votre conférence. Je vais t'aider parce que tu ne parles de mon école. La plupart sont mes anciens étudiants, ils sont développés dans mes écoles. Vous êtes un nouveau, je vais t'aider. Prenez-moi Timothée que vous avez l'habitude de prendre chapitre 2, n'est-ce pas ? Je commence par le procès 1er. Rapidement, je vais t'analyser cette expérience que j'avoue. Juste deux minutes, deux minutes. Si on arrive là, on revient demain, on va continuer notre cours. C'est pourquoi j'ai dit acheter l'escambus. Je vais venir, le premier ministre du Bénin, Oso Mamuna, Oso Mamuna, Oso Mamuna. Tu vois, l'enfant de Dieu, ce n'est pas prêcher la parole, c'est étudier la parole. La patience pour comprendre ce que la Bible a dit et ce qu'elle a pas dit. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, de supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications. Et puis, l'enfant de Dieu, c'est un pote. Et puis, l'enfant de Dieu, c'est un pote. Et puis, l'enfant de Dieu, c'est un pote. Il est juste pour nous, c'est des hommes et des femmes. Que les hommes, que les femmes avant toute chose, ils fassent quoi? Les prières. On y va. Des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour les rois. Les rois, hommes et ici. Tous les hommes, en France. Mais... C'est le concret. Les humains. Les humains. C'est pas les hommes des masculins. C'est pas les humains. C'est pas les humains. Différents des femmes. C'est l'enfant aussi. Pour tous les humains. On y va. Pour les rois. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Attends. Nous, c'est qui? Vous bléz. Notre train de vivre est influencé par le train de vivre politique. Amen. Si vous ne vous occupez pas de la politique de votre nation. Votre église. Vous les chrétiens. La société vous allez souffrir. Amen. L'église est en politique. On le dit. On occupe pas de la politique. Ce sont tous vos pasteurs. Qui ont poussé les gars. Dites que l'église ne s'occupe pas de la politique. Alors que la bible te dit. Tu ne l'église pas de l'église. Amen. Parce que si tu n'occupes pas de cela. Elle va s'occuper de toi. C'est la raison pour laquelle nous entrons. Nous sommes à ces niveaux ici. Et nous sommes capables de vous dire ce qui va arriver. Maintenant vous êtes en train d'écouter là-bas. Et elle dit. Tout le monde a poussé quelque chose. Vous vous sentez. Mais il y en a eu. Qu'est-ce que vous bébé ? Qu'est-ce que se passe ? Revue l'élection ? Quelqu'un est en train de douter de nous. On est en train d'aller vers l'église à nous. Parce que nous sommes ici. Nous nous sommes plus pauvres de la politique. Et nous sommes en train de voir les choses qui ne sont même pas encore en train de la pensée des politiciens. Nous voyons ça avant. Et nous nous disons ça avant. Et le jour où les concarabans, ils ont ce qu'il y avait. Amen. Nous connaissons le bien. Parce que nous respectons ces versets. Nous prions pour tous les amis. Parce que nous savons que s'ils sont mauvais, l'église est mauvaise. S'ils sont bons, l'église est mauvaise. Si l'économie est forte, l'église est l'économie pas forte. La couleur de la politique de votre pays détermine la politique de votre église. Amen. Allez-y moi, votre église est veille. Et vu que tu es président, ce n'est pas ton église. C'est une plateforme. Depuis que tu es président, tu ne peux pas sortir pour ouvrir rien. C'est la même chose qui va dans votre pouvoir. Depuis que cette partie lance, cette partie politique de votre pouvoir, c'est toujours cette politique qui dirige. C'est le même réflexe. « Afin que nous menions une vie paisible et conquise en toute bieté et en honnêteité. » c'est envers l'église des chrétiens, ce n'est pas envers les monnaies, c'est pour que l'église prospère au milieu d'une nation contrôlée par tes prières. Amen. Dieu ne vise pas la prospérité des païens, c'est ta prospérité qui vise. Amen. Bonsoir, continue. Cela est grand et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés. Un bon homme, je le dis, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mon frère, c'est là, c'est ça. C'est farce. C'est farce. Donc, Dieu Pierre, les saluts n'est que l'école gardienne du plan de Dieu. Jésus ne doit venir ici sur terre pour que les gens soient sauvés. Non. Il a utilisé les saluts pour atteindre un but. Le but, c'était que les gens parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Mais les moyens pour passer par là, c'est les saluts. Tu ne peux pas connaître Dieu parfaitement si tu n'es pas sauvé. Les saluts n'est pas les buts pour lesquels Jésus est venu. Jésus est venu pour nous emmener à la connaissance parfaite. Exactement. Les mots connaissance de la vérité, c'est un mot epignosis qui signifie connaissance parfaite, précise, complète. Il n'y a rien de moquant, rien de lui. Parfaite, tu dois connaître la Bible parfaite. Sans rien manquer. Dieu veut volonté que tu arrives. Si tu es sauvé et que tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas compris la volonté de Dieu. Ne pose pas une question parce que Jésus est venu pour nous emmener. On y va. Il veut que tous les hommes soient sauvés et partiennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Quand on dit Jésus-Christ est le médiateur, qu'est-ce qu'il fait? Un enfant n'a pas besoin du médiateur. Peut-être a forcer lui un ami. Quand il a un conflit, il a besoin d'un autre ami pour faire la médiation. La médiation ne s'est faite qu'au tribunal ou à l'extra-tribunal entre les amis. Qui est cet homme? Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Cela, le témoignage rendu en son propre étant. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Qu'il est établi prédicateur et apôtre. Pourquoi? Pour annoncer que Jésus est médiateur. Pour annoncer le témoignage que Jésus lui met à la réunion. Qu'il est établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité. Je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Vous voyez, beaucoup de gens ne sont pas des prédicateurs. Apôtre-prédicateur. Mais il n'est pas apôtre-prédicateur. Tu vois, il y a des apôtre qui n'ont eu des prédications. Il ne leur a pas l'indiqué. Si presque on convainc le monde. Nous instruire les prédicateurs. Nous instruisons pour amener les gens à la maturité. Nous formons pour amener les gens à la perfection. L'instruction, c'est l'enseignement. C'est une formation qui forme. Amen. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Les Jésus-Christ, le docteur, le journal, l'instruise. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Tous les apôtre ne sont pas émoubles. Les apôtre sont les prédicateurs. Je veux donc que les hommes disent, je veux, ou bien il a dit, j'ai rien, non, je veux, c'est Paul qui veut, merci. Je vous laissez là, merci, je vous laissez, qui veut, c'est Dieu, non, pour les noms de Dieu, non, merci, il y a parfois c'est du spectacle, c'est du spectacle, c'est du spectacle, continue, je veux donc que les hommes prient en tous lieux, attend, je veux donc que les mâles, ce n'est plus anthropos, c'est là ce qui prend ma force, j'ai lu dans ma langue que Paul a utilisé, toi tu lis, lui c'est vous. Mais moi je suis en train de lire la Bible, parce que ce que mon frère a là-bas, quand même, ce n'est pas une Bible, c'est quelque chose comme la Bible. C'est pour cela qu'ils vous ont dit cette chose-là qui ressemble à la Bible, ils ont dit, traduit d'après les textes d'origine. Et vous devez savoir, dans le principe de la traduction, aucune traduction n'est fidèle, donc vous avez l'infidèle non-fidèle non-fidèle. C'est Paul, c'est le règlement d'ordre intérieur circonstanciel du ministère. C'est ce qui fait que les statuts, si je fais l'église ici, mon statut n'est pas s'ambrasse ton statut. Mais nous prêchons la même Bible, le même Dieu que le Saint-Esprit, le même Jésus. Mon règlement d'ordre intérieur sera différent de votre règlement d'ordre intérieur. Mais ils sont dans la même église et différents des papas ou des mamas ou des partenaires ou des diapes. Des règlements donc différents, mais dans une même église. Divisez la parole. Il y a moins d'autres pour savoir. Divisez-vous. Ces règlements d'ordre intérieur ne sont pas la Bible. On les observe pour les circonstances. Envie de l'ordre. Donc ici, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole des pauvres. Pour une circonstance. Toute circonstance est provoquée par quelque chose. La question que vous ne vous posez pas. Qu'est-ce qui a poussé fort de prier en France à l'église ? Ils étaient tous sous l'église, je sais rien. Ensemble tentaient de prier. Maintenant qu'ils voient les séparés dans des groupes différents. Pourquoi ? Mon mari va me croire que les circonstances se fassent par les circonstances toutes. Mais alors, les premières, les premières, les premières, c'est quoi ça ? Il va s'amener. Il n'y a pas de prier en France à l'église. Il n'y a pas de prier en France à l'église. Il n'y a pas de prier en France à l'église. Il n'y a pas de prier en France à l'église. Vous asseoir l'église en France à l'église. Le plus deixe de prier en France à l'église c'est quoi il n'y a pas de paixer ? On va s'ensGAla au boitier en France à l'église donc je mange les voir les documents spécifiques. dans la prière merci pour aller vite J'ai eu à mes mains et je veux je veux n'entendre que je veux en élévant les mains en plus que en élévant des mains pures sans colère ni mauvaises pensées j'ai eu aussi et attend 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 quand on dit aussi ça signifie ça continue dans les mêmes portes d'idée aussi aussi que les hommes non les femmes que les femmes que les femmes que les femmes je ne peux pas vous expliquer vêtue attend les femmes arrête vêtue vêtue d'une manière décente avec pudeur et modestie ne sépare ni des tresses ni d'or ni des perles ni d'habits somptueux mais qu'elles séparent des bonnes quelles oeuvres on vient à c'est quel verset la forme verset 10 mon frère c'est mon tradition je sais que vous n'avez jamais lu comme vous l'avez dit je ne verrai pas qui conduit on vient à l'équipe comme il convient à des femmes qui font profession de servir à m'entendre il y a des femmes qui font qui font vers l'action vers l'action vers l'action 1 2 quand je dis ma profession est médecin profession médecin ça signifie tu fais une action ma profession est pasteur tu fais une action profession ma profession elle chambre tu fais une action profession de servir dieu hey pasteur est-tu une profession ? oui prophète est-tu une profession ? oui ma porte est-tu une profession ? oui qui t'a dit que les femmes n'ont pas cette profession ? parce que Paul est un peu de l'église je vous ai toujours dit pour comprendre un verset tu dois monter au dessus j'avais dit avant d'être touché à ton verset par où j'ai commencé c'est un verset c'est un verset c'est un verset et si ce n'était pas conclèrent j'allais monter dans le chapitre le verset parce que c'est le même je ne pensais pas le verset avec toutes les données l'idée je descends c'est le verset 10 et après le reçu la femme peut faire profession de sa religion profession pasteur prophète tout enseignant à contraire la femme peut faire cette profession il dit déjà faux à l'époque de Paul il n'était pas le seul homme qui faisait profession les serviteux les femmes aussi les faisaient la question est la suivante as-tu frère remarqué des mots femmes ou encore ici les femmes c'est au pluriel comment au pluriel c'est l'absence toutes les femmes toutes les femmes de l'église qui n'ont aucune interdiction des serviteurs Dieu en regardant prophète pasteur évangéliste regarde le changement des fréquences des serviteurs des serviteurs que la femme crée la femme si vous êtes vrai si là nous sommes partis des femmes au pluriel à une femme seulement par puis deux par je n'ai pas un preuve il ne est pas tout christ que la femme s'est réel bien qui est une femme qui est pour la femme des pour on a mis le titre le comportement de la femme envers son âge c'est la telle je n'ai pas compris je n'ai pas compris ce n'est pas pour rien vous comprenez ? mon frère, nous sommes étudiés nous sommes partie des femmes qui font ces professionnels et puis moi-ci si on a tous nos questions pourquoi est-ce que les femmes pourquoi nous sommes des femmes à la femme qui est cette femme parmi les femmes c'est la femme c'est l'épouse la mariée nous sommes maintenant dans un problème extra-église c'est un problème conjugal qui est venu se faire guider dans l'église c'est la même chose dans 1 Timothée chapitre 3 tout diable qui ne maintient pas ses enfants en soumission ne peut pas dire qu'il dirige l'église comment tu peux soumettre les fidèles pendant que tes enfants sont insoumis ? tu es femme servant de Dieu pasteur à l'église tu veux que les fidèles se soumettent à toi pendant que tu es insoumis à ton mari tu ne peux pas l'enseigner c'est une suspension jusqu'à ce que tu deviennes soumise à la maison alors nous nous soumettrons à ton enseigneur ça n'a jamais dit une doctrine c'est une mesure de suspension je n'ai pas fini je n'ai pas fini tout ce que je viens de te lire tu vas le voir ici dans le texte est-ce qu'on peut effacer ici ? que la femme que la femme écoute de l'instruction en silence mais elles sont nombreuses comment tu vas donner cette charge quand il y a une seule personne ? que la femme écoute de l'instruction en silence avec une entière soumission je ne permets pas à la femme je ne permets pas combien de personnes ? combien de femmes ? je suis sérieux moi je ne joue la victoire je ne blague pas et c'est ce que je vous demande n'allez pas prêcher des choses que vous n'avez pas compris nous sommes des femmes nous sommes des femmes et nous sommes partis à la femme la mariée je ne permets pas à la femme d'enseigner avant d'arriver à je ne permets pas à la femme il lui a dit d'écouter avec une entière soumission non on y va je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme attends sur les hommes non